Shalom ma bien-aimée, oui ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse et te comble toi et toute ta maison. Que le Seigneur vraiment fortifie mon frère, le bénisse abondamment. Amen. En fait, je suis venue pour un bref témoignage. Depuis que je suis les enseignements et tout, les enseignements qui ont commencé depuis ces derniers temps, je n'ai pas trop de songes ni de visions, mais il y a quelques songes et de visions qui me viennent des fois. Et celle-ci m'a vraiment trop marquée. J'ai plutôt beaucoup de trucs, beaucoup de manifestations physiques et palpables dans des manifestations que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Des trucs qui se passent, que tu ne peux pas dire, que tu ne veux pas, qui sont un peu plus complexes, quoi. Je vais m'accueillir sur le songe que j'ai fait dernièrement, dimanche passé. Lorsque le frère était en train de dire qu'il était en train de faire la prière, dimanche passé, il était en train de dire qu'il venait au Seigneur, venez à Jésus, venez à Jésus. Alors, j'étais en train de suivre ce qui s'était passé parce que l'enfant me dérangeait beaucoup. Je n'ai pas pu suivre vraiment comme je voulais. Donc, j'étais en train de suivre tout ce qui s'est passé dimanche passé. Pendant que je suivais, j'ai eu comme une vision, puisque je ne dormais pas, j'avais juste les yeux fermés, j'écoutais et j'ai eu une vision. Je me suis revue à l'Assemblée. J'étais avec le frère, il y avait dans la salle, il y avait quelques sœurs qui étaient là, quelques frères qui étaient là et j'étais là. Et là, j'ai commencé, il était en train de dire la même prière, il disait venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus. Il était en train de dire cette même prière là. Et là, maintenant, pendant qu'il était en train de dire cela, je me suis vue, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans la vision, j'étais en train de manifester, j'étais en train de manifester, j'avais cette soif, cette soif vraiment de venir à Jésus. Et j'étais dans le songe. Et là, maintenant, il y a mon petit frère qui est passé et le frère Julien l'a touché, le frère Julien l'a touché vers le dos. Et il manifestait, il était tellement puissant qu'il a pris un enfant, il a arrêté, on cherchait comment on devait prendre l'enfant entre ses mains. C'était tellement puissant, tellement vivant et tellement puissant, puisque je ne dormais pas. Et c'était comme ça, il était en train de redire cette prière là, cette prière là, cette prière là. Et je pouvais ressentir ça sur moi et de l'autre côté, je pouvais aussi ressentir ce moi de ce côté. Donc, de deux côtés, j'étais dans le mouvement quoi. Et ça se manifestait tellement puissamment que je suis sortie de cette vision là, je rendais grâce au Seigneur. Et je disais, waouh, Seigneur, vraiment, je veux me connecter à toi. Je veux vraiment me connecter à toi. Je suis sortie avec cette prière là et vraiment, je rends grâce au Seigneur, vraiment. C'était quelque chose de très, très vivant. Si quelqu'un n'a pas vécu ça, bon, a dit seulement avec la bouche, ce ne serait pas suffisant. C'était très, très puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada